Alors, et donc, cette présentation va nous amener vers la vaccination COVID du Togo, mais aussi parler du paquet de surveillance des maladies qu'on a actuellement. Alors, en termes de surveillance, ou plutôt de vaccination COVID au Togo, comme vous êtes en train de le voir sur cette image ici. Actuellement au Togo, nous avons pratiquement 19 963 cas dont 175 décès ont été recensés jusqu'à maintenant depuis le début de la pandémie. Et toujours par rapport à la dette d'hier au Togo, pour la première dose, nous avons 356 897 personnes qui ont été vaccinées à la première dose, parmi lesquelles nous avons 33 90 personnels de santé. Et pour la deuxième dose, pratiquement 178 621 personnes ont été vaccinées et 30 867 personnels de santé ont eu leur deuxième dose. Mais en termes d'effectifs complètement vaccinés, nous avons actuellement 188 756 qui regroupent, y compris les vaccins qui sont censés être pris à deux doses et puis les vaccins comme Johnson qui doit être à une seule dose. Et parmi ce chiffre-là de complètement vaccinés, nous avons 30 867 personnels de santé aussi qui ont pris, qui sont complètement vaccinés à la date du 24 août. Alors au Togo, nous avons, nous utilisons les vaccins AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, mais aussi le Johnson & Johnson. Et pour mieux gérer les données basé sur cette vaccination, des outils ont été développés bien attendus, que ce soit web, mais aussi des outils comme le UASSSD qui permet de pouvoir faire à travers, pour la plateforme d'enroulement, de pouvoir permettre à la population de pré-signifier leur envie de se faire vacciner. Donc au Togo, il y a une plateforme qui est purement publique, où les gens peuvent aller mettre leur nom, le prénom ainsi de suite, la date de naissance, la zone où ils habitent, pour signifier que, bon, voilà, je veux prendre ma vaccination. Donc ils peuvent le faire à travers le web comme moi, à travers un code cours étoile 844 pour rapidement avoir leur code d'enroulement, avec lequel maintenant ils vont se rendre dans les centres pour se faire vacciner. Maintenant, après cette plateforme publique, nous avons aussi le DHS2 dans lequel les données de vaccination sont renseignées, y compris les données de gestion de stop aussi. Et maintenant, pour pouvoir faire le lien entre la plateforme publique et le DHS2, il y a un système d'interopérabilité qui a été mis en place, ce qui est de façon automatique. Dès que l'information est renseignée sur la plateforme, automatiquement, elle est disponible au niveau du DHS2 pour permettre aux agents vaccinateurs de donner les doses requises aux personnes. Alors, le processus d'enrôlement et d'enregistrement est de cette manière. La personne arrive dans un centre de santé, on lui pose la question s'il s'est déjà enrôlé sur la plateforme publique ou à travers le code cours. C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà un code d'enrôlement? Si oui, il va automatiquement se faire vacciner et puis être mis dans le DHS2, ainsi de suite. Mais sinon, l'agent vaccinateur va maintenant les DR s'enrôler en ligne pour pouvoir obtenir son code. Maintenant, comment on doit pouvoir se renseigner les données de vaccination dans le DHS2? On vient au niveau du DHS2, qui est là, pour rechercher son code d'enrôlement. Et dès qu'on le retrouve, c'est en ce moment-là maintenant que l'agent vaccinateur va lui donner la dose requise par rapport au vaccin qui est disponible. Et après cela, ces données-là sont enregistrées dans le DHS2, les données de vaccination sont enregistrées au niveau du DHS2. Et comme au Togo, nous utilisons beaucoup plus les téléphones Android, ils doivent faire forcément la synchronisation des données qui sont stockées sur le téléphone vers le serveur. Et dès qu'ils envoient, pendant tout ce processus-là, l'utilisateur ou la personne qui veut se faire vacciner reçoit toujours un SMS. Un SMS, lorsqu'il s'enrôle, pour avoir son code d'enrôlement. Et puis un SMS, à chaque fois qu'il prend une dose, pour lui faire comprendre que, bon, voilà, dans le système, vous avez été vraiment vacciné à tel numéro de dose, pour tel vaccin, dans telle localité ou dans telle formation sanitaire. Et si la personne est complètement vaccinée, il est invité maintenant à aller vers la plateforme de certificat pour pouvoir tirer son certificat vaccinal. Maintenant, en termes de formation, OK, il y a eu un dispositif qui a été mis en place vraiment pour que toute la chaîne soit formée, que ce soit les superviseurs ou que ce soit les enregistreurs. Donc, comment est-ce que nous avons procédé? Ça a été une formation en cascade. Premièrement, nous avons formé l'équipe au niveau central, OK? Ceux-là qui sont des responsables des districts ou des régions. Ensuite, eux se sont permis de faire la formation aux agents qui vont renseigner, aux agents enregistreurs, qui vont saisir les données dans le DHS2, OK? Et puis, ces formations-là se sont passées de quelle manière? Vu qu'on est dans une situation de COVID, bon, au début, on a, au début, fait une formation en mode virtuel, OK? Avant, mais là, on a décidé d'aller vers des formations présentielles pour mieux accompagner ces personnes-là qui renseignent dans les DHS2. Et aussi, il faut préciser que ces formations-là se sont passées de quelle manière? Vu que la vaccination s'est déroulée de façon un peu par étape au Togo, c'est-à-dire, nous avons commencé d'abord dans la région de Grand-Lomé, comme en phase pilote. Et c'est lorsque la région de Grand-Lomé a été complètement couverte qu'on a décidé d'aller vers tout le pays. Donc, de cette manière aussi, la formation s'est passée uniquement que pour la région de Grand-Lomé, avant maintenant d'aller vers les autres réunions. Et il faut préciser que ce ne sont pas uniquement que des PowerPoints que nous avons mis en place, mais aussi des vidéos que nous avons enregistrées, des vidéos de démonstration que nous avons enregistrées pour mieux aider les agents qui vont renseigner les informations. Et donc, voilà un exemple du formulaire au niveau de leur smartphone. Il vient d'abord rechercher son modèle de code d'enrôlement, c'est-à-dire, dès qu'une personne arrive dans le centre, l'agent vaccinateur prend, ou plutôt l'agent enregistreur prend le téléphone et puis recherche dans son téléphone le code. Si on retrouve la personne, il vient maintenant renseigner la date de vaccination, son unité d'organisation ou la formation sanitaire, la personne veut se faire vacciner, vient déjà par défaut. Il renseigne les détails du vaccin, le nom du fabricant, ainsi de suite, le numéro de lot, le numéro de la dose. Et enfin, s'il y a un cas de map immédiat, il le renseigne aussi, puis clique sur terminer, compléter pour vraiment enregistrer dans la base, sauvegarder. Et dès qu'il synchronise, un SMS est envoyé à la personne. Donc, cela a été fait sous forme de PowerPoint en montrant chaque étape, mais aussi, on a fait des petites vidéos pour chaque scénario. Enrôlement, enregistrement, connexion au téléphone, connexion au DHS2, ainsi de suite. Jusqu'à la synchronisation, ça a été des vidéos un peu racontées de cette manière, qu'on a partagé après tout dans les différents groupes WhatsApp ou Telegram qui ont été créés à cet effet. Alors, ici aussi, nous avons aussi dans le DHS2 le suivi des stocks. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a un modèle web, puisque le stock sera au niveau des formations sanitaires, où on a des agents, même de PEV, qui pourront renseigner ça directement pour l'ensemble de leur structure. Mais en termes de données de MAPI, au Togo, nous disposons déjà de notre système sur EDK qui est bien fonctionnel. Et donc, les responsables ont jugé bon de garder toujours ce système EDK. Mais ce qui est planifié maintenant, c'est qu'on fasse un système d'interopérabilité entre ce EDK-là et le DHS2 pour pouvoir fournir, ou plutôt pour pouvoir disponibiliser cette donnée-là dans le DHS2 dès que c'est servi dans le EDK. Et de la même manière, toujours par travers un système d'interopérabilité sur lequel nous travaillons, ces données-là, dès qu'ils sont au niveau du DHS2, pourront être envoyées aussi vers la base VG-BESA de l'OMS. Alors, en termes de succès ou de résolution de problèmes, ce qu'il faut noter, c'est qu'au début de cette pandémie ou de cette campagne de vaccination aussi, le gouvernement a vraiment pris cette histoire sérieuse, qu'il a mis en place un dialogue consensus pour tous les acteurs qui font la gestion de données. Du coup, on a une cellule de coordination nationale, qui permet de pouvoir superviser tout cet aspect de gestion des données pour vraiment fournir les informations au gouvernement en temps réel. Et vraiment, le ministère, ça permet aussi de faire une collaboration entre plusieurs ministères, par exemple le ministère de la Santé qui s'occupe du côté du DHS2, pendant que le ministère de l'économie numérique s'occupe de la partie enrôlement, la plateforme publique mise en place, et aussi la partie des certificats. Bien entendu, les données maintenant pourront être partagées entre les deux ministères. Et aussi, il faut préciser que l'État a vraiment mis en place des ressources, comme l'achat des smartphones, mais aussi l'achat de la connexion Internet à la fin de chaque mois pour les agents, pour qu'ils puissent vraiment renseigner les informations-là dans le DHS2. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au Nouveau-Togo, on a mis en place des équipes de vaccination de quatre personnes. Deux personnes qui vont vraiment faire parce qu'ils vont vacciner les personnes, mais ils ont aussi dans cette équipe deux enregistreurs qui vont vraiment renseigner les informations-là dans le DHS2. Et pour pouvoir arriver à cela aussi, pour pouvoir faciliter tout cela, des groupes WhatsApp et Telegram ont été créés à tous les niveaux. Donc, on a un groupe WhatsApp et Telegram au niveau central, où on a un peu les régionales et les districts dedans. Et maintenant, chaque district dans sa zone recrée des petits groupes WhatsApp ou Telegram pour ces agents enregistreurs, pour pouvoir partager de nouvelles informations ou de nouvelles vidéos démo dès que c'est disponible. Au Togo, ce qui a été fait pour la COVID-19, aussi la vaccination, c'est que, comme je l'avais expliqué, il y avait un système de préenrôlement où les gens s'enregistrent en ligne avant de venir dans les formations sanitaires. L'idée, là, était qu'on voulait rapidement savoir quelles sont les formations sanitaires où on a eu une forte demande pour pouvoir envoyer le masque de vaccin là-bas. C'était ça, l'idée au début. Et donc, ce système de préenrôlement permettait de faire une meilleure prévision des zones où on doit envoyer les quantités, où on doit envoyer une quantité conséquente de doses. Et puis, ensuite, il s'est avéré que beaucoup viennent aussi dans les formations sanitaires directement pour venir s'enrôler plutôt que de le faire eux-mêmes. Donc, il y a eu un changement de stratégie. Mais bon, le système de préenrôlement reste toujours disponible pour que les gens puissent faciliter. C'est-à-dire, lorsque vous venez dans la formation sanitaire, vous avez votre code, vous vous faites vite vacciner plutôt que celui qui vient au niveau de la formation sanitaire qui va maintenant se faire enrôler avant de faire... Donc, le processus devient un peu long pour lui. Mais au Togo aussi, nous faisons une double saisie pour pouvoir vraiment avoir une quantification de données importante. Et puis, ils saisissent dans le modèle tracker, c'est-à-dire les agents enregistreurs, un peu comme des ASC qui sont sur le terrain, vont saisir le mode tracker pour la liste linéaire. Mais les responsables au niveau des formations sanitaires doivent donner la situation agrégée journalière. Et cela nous permet aussi de venir faire une comparaison pour comprendre s'il n'y a pas eu un manque de données côté tracker. Et donc, ça permettait aussi aux agents qui sont au niveau des responsables de la formation sanitaire vraiment d'identifier en mode linéaire, line-listing, quelles sont les personnes qui n'ont pas été enregistrées dans la base. Voilà. Alors, le principal challenge auquel le Togo a eu à faire face, c'est un problème de recherche de patients dans leur téléphone. Donc, il y a certains utilisateurs, on a un format bien clarifié, bien défini, de syntaxe pour le code d'enrôlement. Donc, il y a parfois des agents sur le terrain, peut-être qu'ils veulent écrire le code d'enrôlement sur le papier, ils oublient un TG ou ainsi de suite. Du coup, ils peuvent venir rechercher après que le patient, ça devenait un peu compliqué pour eux. Mais par contre, ils ont toujours d'autres champs comme le numéro de téléphone ou le numéro d'identité de la personne pour pouvoir rechercher par là aussi après. OK. Et parfois, vu qu'une personne qui s'est enrôlée à Lomé ou plutôt dans la capitale peut aller dans une autre région pour prendre sa deuxième dose, on a un peu besoin d'une petite connexion pour qu'on puisse rechercher la personne là sur le téléphone. Du coup, s'il y a des problèmes de connexion, ça devenait un peu fastidieux pour rechercher le code d'enrôlement. OK. Et aussi, toujours par rapport à cette histoire de connexion, c'est-à-dire des zones n'ont pas vraiment couvertes, la synchronisation n'est pas automatique. Donc, la personne doit revenir vers une zone moins, beaucoup plus couverte pour pouvoir synchroniser ces informations. Et pour finir, arrivé à un moment donné, bon, le nombre de smartphones n'est pas conséquent pour tous les utilisateurs. Donc, certains sont obligés d'utiliser leur propre téléphone ou certains téléphones qui ne marchent pas. Ça fait que certains utilisateurs sont obligés de pouvoir utiliser leur propre téléphone. Mais ce qui est important, c'est qu'on a constaté aussi que les agents même qui viennent se faire vacciner, certains n'ont pas de téléphone pour pouvoir obtenir leur code d'enrôlement. Et du coup, des agents vaccinateurs dans leur zone leur cautionnent avec leur propre numéro. Et ce qui devient un problème, c'est que des fois, pour envoyer des messages de rappel pour la deuxième dose, ces personnes-là ne reçoivent pas ces messages de rappel. Alors, à la fin de tout ce processus sort de prise de dose, de première dose et de deuxième, la personne a la possibilité maintenant de télécharger lui-même son certificat de vaccination. Et donc, au Togo, il y a une plateforme dédiée à cet effet pour cela, où la personne peut venir saisir son code d'enrôlement et son numéro de carte pour être sûr que c'est vraiment la personne qui est demandeur. Un SMS est envoyé à son numéro à travers lequel il s'est enrôlé pour qu'il vienne valider que c'est lui-même qui est en train de faire la requête. Et ce n'est qu'en ce moment-là, il a la possibilité de venir revoir les données disponibles pour voir s'il est d'accord avec, il valide, puis le certificat s'affiche pour qu'il puisse le télécharger. Donc, encore une fois, le certificat comporte un QR code signé qui va permettre de vérifier la véracité de son passeur vaccinale. Et donc, en dehors du Togo, bien attendu, ce même processus aussi de certificat vaccinale, nous avons créé une application DHS2 à cet effet, mais c'est une application qu'on doit personnaliser pour chaque pays vu que le modèle de carte n'est pas forcément le même. Donc, pour chaque pays, on essaie de reconstruire un peu l'application côté DHS2 qui peut être installée dans le DHS2 un peu comme l'application de transfert que j'ai montré la dernière fois, qui ne sont pas nativement présentes dans le DHS2. Ce sont des applications qu'on développe qu'on installe à l'intérieur DHS2. Mais aussi, nous avons aussi une autre application externe à DHS2 qui peut être considérée comme des liens publics pour les pays à travers lesquels les utilisateurs eux-mêmes peuvent aller directement télécharger leur passe vaccinale. Donc, voici un exemple de la page de connexion où vous venez, vous saisissez votre code d'enrôlement et puis votre numéro de téléphone. Vous recevez un code de confirmation que vous venez saisir pour vraiment montrer que c'est vous-même qui êtes demandeur. Et là, après tout, vous avez votre certificat comme un modèle du Cameroun que nous avons ici qui s'affiche avec le QR code crypté toujours. Et nous avons mis en place aussi une application Android et puis un lien qui permet de pouvoir checker la véracité de votre passe vaccinale. Donc, ceci-là est crypté, le QR code est crypté, mais il y a aussi des liens pour pouvoir lire et voir si réellement, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de falsifier le certificat. Alors, en termes de surveillance des maladies au côté ISP ou au sein central d'Africa, nous étions en termes de travailler en coordination toujours avec l'OMS et la vieille PCDC sur un package bien entendu qui est normalement sur le site de DHS.org qui va permettre de pouvoir gérer tout le processus de surveillance des maladies par rapport à cette maladie que nous avons eue. Donc, l'idée est qu'on puisse identifier un cas avec son numéro et PID, son nom et prénom, ainsi de suite, qu'on gère la partie de notification du cas, qu'on puisse gérer le prélèvement des échantillons, le suivi de ces échantillons-là, le résultat aussi de ces échantillons prélevés. Et en fait, à travers ce système, avoir la classification finale de ce cas, si c'est une meningite confirmée, une rougeole confirmée, une fière rougeole confirmée ou si ce soit, ainsi de suite, qu'on puisse, à travers ce package, avoir toutes ces informations et en faire un décours avec des rapports agrégés ou au liste linéaire qu'on peut envoyer à l'OMS. Donc, le travail-là était basé sur un modèle MP-info que les gens ont déjà dans leur pays, bien entendu. Comme ceci, vous êtes en train de voir. Donc, nous avons reçu des dictionnaires de données de l'OMS comme ce qui était fait, mais ce qu'il faut préciser, c'est que les bases de données et des infos étaient de façon spécifique à chaque maladie. Mais ce que nous avons décidé de faire, c'est d'avoir le tout en l'heure, c'est-à-dire toutes ces maladies-là en un seul package tracker comme vous êtes en train de voir ici. Donc, la page de profil, on pourra rapidement choisir le diagnostic initial. On saisit le numéro et puis le numéro, le nom et prénom, la date de naissance de la personne. Ensuite, on viendra ici renseigner le diagnostic initial sur la personne sans statut de vaccination, les signes et symptômes, si l'échantillon a été prélevé, s'il est hospitalisé, mais aussi faire le suivi des labos comme je précise ici. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est en train aussi de voir si les gens sont dans leur laboratoire et qu'ils ont un bon système déjà mis en place, dans quelle mesure on pourra interagir avec le truc de DHS2. Alors, où en sommes-nous avec ce package en termes de déploiement dans le pays? Actuellement, c'est déjà installé pour le Togo, le Mali. OK? Et au niveau du Togo, ce qui est planifié, c'est que ça ne sera pas la formation sanitaire forcément qui va rapidement saisir, c'est qu'ils vont envoyer leur formulaire papier au niveau district où il y aura un agent qui sera déjà formé pour pouvoir renseigner ça dans la base. OK? Et donc, ils vont utiliser le DHS2 bien attendu, le package là, pour rapidement renseigner les informations qui pourraient être disponibles au niveau central. Mais aussi, en dehors de ce package, nous avons mis en place aussi un modèle de gestion de rumeurs où le public, quelqu'un au niveau de la population, peut constater un événement de surveillance. Comme il peut dire, voilà, j'ai découvert deux personnes qui sont en train de faire de fièvre très très grave où ils sont en train de vomir ou de faire de la diarrhée, la personne peut envoyer un message directement sur un numéro pour, et ces informations-là directement seront envoyées dans le DHS2 pour notifier un groupe de médecins et des suiveurs de ce genre d'alerte. Donc, tout cela a été mis en place pour le Togo. Là, la première formation vient de finir pour la région et le district. Mais là, la saisie peut commencer sous peu. Par contre, au Mali, ils sont encore actuellement en train de faire la formation des utilisateurs au niveau central avant que le démarrage de la saisie ne commence. Alors, les pays prochains vers lesquels nous allons faire cette implémentation du même paquet sont le Cameroun pour le mois prochain et le Rwanda dans le mois qui suivent. Alors, les prochaines étapes spécifiques à cette implémentation, c'est que les pays qui sont désireux et toujours contactés ou plutôt aller prendre le paquet en ligne et puis l'implémenter. Ensuite, faire la formation des utilisateurs finaux parce que c'est eux qui doivent renseigner les informations et pour nous, notre part, c'est qu'on doit s'assurer des pays dans lesquels il y a déjà de bonnes applications de laboratoire qui traquent déjà ces essentillons voir la manière dont on peut faire une interopérabilité avec le package de surveillance ou des maladies évitables par la vaccination du DHS2. Puis, il faut noter aussi que nous sommes en train de mettre, vu que dans les pays avant, quand il est renseigné dans les équipes infos, à la fin du mois, il doit vous faire le cumul de toutes ces informations de façon linéaire à envoyer à l'OMS. Donc, nous sommes en train maintenant de finaliser notre application de transfert de données. Donc, avant hier, je vous avais uniquement présenté des transferts de données de façon cumulée, traqueur, bel agrégé, mais aussi à travers cette application, vous pouvez transférer des données de façon linéaire aussi. À terminer, ce genre d'informations pourront automatiquement saisir un autre niveau du DHS2 pays et être synchronisés vers la base régionale Afro. Merci pour votre attention et là, je suis ouvert aux questions. Merci. 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 Agnone, nous avons des questions, c'est ça? Oui, il y a des questions au niveau de la partie de la discussion. Ah, ok. Ah, ok. Un instant. alors, on me demande si le certificat du Togo comporte le QR code. vous avez un QR code que vous pouvez scanner, mais quand vous scannez le QR code, vous n'allez pas voir les infos clairement comme ça, parce que c'est signé. À partir du moment où c'est signé, vous avez besoin d'une application, ok, ou d'un lien. pour le Togo, il y a un lien vaccine.togo, vaccine.covid.go.togo slash verif à travers lequel quelqu'un ou quelqu'un qui va à l'international le lien à l'UCR pour pouvoir checker rapidement son QR code si c'est valable ou pas. En termes de complétude de données, normalement, ça, je pouvais laisser ça à Siliadet. Elle est très, très, très conséquente pour le Togo, pratiquement, au-delà, pratiquement dans les 90%. La seule zone où ça dérange est des zones assez reculées où la connexion dérange. Mais le process même de COVID vaccination, l'État a vraiment mis de l'argent là-dessus et donc les gens sont surveillés. Beaucoup ont été orientés sur la manière dont ils doivent vérifier la qualité et la gestion des données du cours et vérifier au jour le jour si toutes les informations ont été remplies. Maintenant, il faut noter qu'avec l'aspect certificat vaccinal qui est de rigueur maintenant, beaucoup reviennent dans les centres parce qu'ils vont sur les sites pour télécharger et ne retrouvent pas les informations automatiquement et retournent vers la convention sanitaire pour faire des réclamations. Ça fait que maintenant, même si quelqu'un avait fait abstraction ou plutôt n'avait pas renoncé les données de quelqu'un, la personne ne revient toujours au centre pour venir lui déranger pour pouvoir avoir ces informations rapidement disponibles sur les DHS pour avoir son pass vaccinal. Alors, l'information du ministère s'est basée sur le cas et en Corée. Voilà, donc merci pour Ismaël pour les précisions pour le Mali. Merci. pour le Togo, je vois une question de Kouadjou qui demande s'il y avait une priorisation d'un patient vacciné. Au tout début de la vaccination, ça a été un peu comme on le fait dans les pays, la cible prioritaire, mais ici, c'était beaucoup plus le personnel de santé. Donc, après le personnel de santé, on est passé au plus de 50 ans avant, mais là, de descendre au moins de 50 ans. Mais là, actuellement, on est à la mise à l'échelle, c'est toute la population rapidement qui est en train de prendre le vaccin. Une raison pour se parler actuellement, comment est-ce de prendre les données? OK. Pour les données collectées par MAPI, Pavia ou DECA, en fait, on est dans le processus, on est en train de travailler sur le script qui va permettre de faire la synchronisation ou DECA vers le DHS2. Donc, normalement, nous sommes en train de penser utiliser des systèmes comme OpenHai ou ainsi de suite. Donc, on est toujours dans le processus pour pouvoir récupérer ces informations dans le DHS2. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le Slack? Oui, il y a Bato Bagnan qui a posé une question là-bas. C'est le jour 8 ou 7? Oui, c'est le jour 8 jusqu'à la fin. OK. Bagnan Bato, là, vous parlez, vous êtes togolais, c'est ça? Est-ce que cette question de... J'ai fait ma première, ma deuxième dose et après avoir intégré les informations sur le platform, je n'arrive pas à prendre mon passeport vaccinal. Voilà, ça, c'est une question pays. Et pour cela, normalement, lorsque vous êtes parti sur la plateforme, si vous n'arrivez pas à télécharger, vous devez avoir reçu une erreur qui vous précise le pourquoi vous ne pouvez pas télécharger votre passe vaccinal. Si c'est le cas, vous devez maintenant nous écrire pour nous dire quelle erreur. Et je pense que la plupart des fonctions sanitaires maintenant arrivent à comprendre toutes ces erreurs. Donc, soit, le nombre de jours entre votre première et deuxième dose n'atteint pas la période de requise, ça suppose qu'un agent enregistreur a mal renseigné votre date de vaccination. OK? Ou soit, peut-être que la personne n'a pas renseigné correctement le numéro de l'eau, ainsi de suite. Donc, sûrement, il y a eu une erreur qui est affichée et à travers cette erreur-là, on vous précédera d'où il y a le problème. Merci. Bon, il y a eu une suggestion de Soumayé-la Traoré. Bon, peut-être la prochaine fois, je pense qu'il y a été clair que la question doit être dans la partie Slack, mais bon, on ne va pas pouvoir éviter aussi la question qu'on reçoit dans la discussion, mais peut-être la prochaine fois, on va bloquer la discussion côté Zoom pour avoir uniquement que la question côté Slack. Merci pour la suggestion. Merci. Ça, il y a eu une question dans la discussion. Ah ouais, je pense que ça, c'est une question pour Dr. Siliadin. Il y a eu un vaccin dans toutes les zones géographiques. est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas de mon côté. je pense que tu as fait le tour. Je ne vois personne en train d'écrire aussi. Bon, je vais... Sous-titrage Société Radio-Canada